Est-ce que vous travaillez avec des gens d'autres nationalités ? Par exemple, avec des Britanniques, avec des Américains, des Australiens, des Sud-Africains, des Russes, des Brésiliens, etc. Mais savez-vous exactement comment dire ces nationalités en anglais ? C'est le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Et après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment on dit les nationalités de 20 pays du monde. Alright ? So, take out your notebooks, we are going to learn a lot. Are you ready ? Let's go ! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Non seulement nous allons apprendre les nationalités, mais également comment bien les prononcer. Et on va commencer par la nationalité que vous tous vous connaissez. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent acquérir l'accent quoi ? L'accent américain, n'est-ce pas ? Comment dit-on américain ? Je travaille avec des Américains, ou mon collègue est Américain. Mais ça, ce n'est pas Américain. Américain. J'entends Américain. Non, c'est de la joie, ça. Ne dites pas Américain. C'est Américain. 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 Alright ? American. American. We are American. Ça, c'est Obama, ça. Okay ? American. Alright ? Britannique. Comment dit-on britannique ? Britannique. Et ne dites pas british. Ne dites pas non plus bri dans la gorge. Ne dites pas british. Non, c'est british. Vous voyez comment j'ai prononcé les i ? British. 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 L'anglais n'est pas compliqué. Ok ? Écoutez, nous avons un programme d'immersion sur mesure pour les francophones comme vous. La prononciation est également très importante dans ce programme. On met l'accent non seulement sur la grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, préposition et tout ça. Mais également sur la prononciation. Si vous voulez nous rejoindre, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations. Et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. Canadien. Mais la prononciation n'est pas évidente. K. Ne. Vous voyez le C A disparaît. K. Mais ça, ça se prononce ne. Et ça, c'est dian. I'm Canadian. 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 Les Chinois. Chinese. Donc ça, les Américains, Americans. Les Britanniques ne mettez pas S. Les Canadiens, Canadians. Les Chinois ne mettez pas S. Ne dites pas Chinese. Ok ? Les Allemands. Ou bien, je travaille avec un Allemand. I work with a German. German. Vous voyez, German. 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 This accent. Can you imagine what this accent is ? Do you want to Punjabi ? I have some Punjabi. I can tell you Punjabi, my friend. What is this accent ? L'accent indien, n'est-ce pas ? Eh, taisez-vous. Je ne me moque pas des Indiens. All right. So, mais l'accent indien est compliqué. Si vous avez des collègues indiens, je vais prier pour vous. Dites-moi ça en commentaire. Nous allons tous faire une union de prière pour vous. Ok ? Parce que ce n'est pas facile du tout. Indian. The Indian accent is not easy at all. All right. Indian. Ok ? Les Japonais. The Indian accent is not easy at all. Japanese. 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 Ne dites pas... Le Japon, ce n'est pas Japan. J'entends très souvent Japan. Il ne faut pas... C'est trop villageois. Non, c'est Japan. J-Pan. Japan. Mais ça, ce n'est pas Japanese. Non, c'est Japanese. Vous voyez. Japanese. Japanese. C'est Japanese. Mexicain. Ils travaillent dur, les Mexicains. Mexican. Un Mexicain. Un Mexican. 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 Un Brésilien. Brazilian. Mais là, ce n'est pas un E. C'est un A. Ce n'est pas un S. C'est un Z. Brazilian. OK. Brazil. Do you like Brazil? Have you ever been to Brazil? If you've been to Brazil, put it in the comment. I want to see who has been to Brazil. Les Russes. Ou bien un Russe. J'avais une collègue russe. Du nom de... Sophie Grishanova. Grishanova. Russian. 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 OK. Italian. Les Italiens. Ou bien un Italien. Italian. Vous voyez, je n'ai pas dit italien. C'est etat. Italian. 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 All right. Un Espagnol, ce n'est pas un Espagnol. Non. C'est un Spanish. La langue également, c'est Spanish. OK. Spanish. Panish. Je n'ai pas dit Spanish. OK. Spanish. Spanish. Un Australien. Un Australian. Aus... C'est avec un C, n'est-ce pas? Mais en anglais, c'est quoi? Avec un K. OK. Et ça se prononce quoi? Korean. Et vous voyez, je n'ai pas dit Korean. Je dis Korean. Korean. I'm Korean. Korean. Un Sud-Africain. Sud. En anglais, c'est quoi? C'est South. 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 Oui. Africain, c'est African. Donc, pour ceux qui veulent dire, oh, et les Africains, coach, vous n'avez pas écrit les Africains, c'est OK. Voilà. African. South African. South African. South African. OK. Un Argentin. Un Argentin, pas évident du tout. Argentinian. Un Argentin. Un Argentinian. Argentinian. Le pays de Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Oh, ça, c'est le pays de quoi? Pelé. Vous connaissez le nom complet de Pelé? Les petits, là, ne connaissent pas Pelé. Ex-en Arantes de Nascimento. Ex-en Arantes de Nascimento dit Pelé. Respect pour cet homme. Il n'est plus là, mais son aura est toujours parmi nous. Ceux qui connaissent le foot savent de quoi je parle. Diego Armando Maradona. Un Argentin. So, Diego Armando Maradona is an Argentinian. OK? Argentinian. Un Égyptien. Égypt... Égyptian. Égyptian. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Chin. Égyptian. Égyptian reggae. Égyptian. OK? Un Turc. Un Turc. Turkish. La dernière fois, j'ai entendu une de nos élèves dire I went to Turkish. Non. Je suis allé en Turquie. C'est I went to Turkey. K-E-Y à la fin. OK? J'ai un ami turc. I have a Turkish friend. Very important. Don't mix it up, guys. Grec. Greek. Mettait deux E et K. OK? Greek. On est allé en Grèce la dernière fois. C'était pas mal. C'était pas mal. Pas mal. Pas mal. Un Suédois. Swedish. Pas Swedish. 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Sachez lire les chiffres. À commencer ici, là. Hein? À commencer ici, là. Ça porte énormément à confusion. Ça, c'est quoi? C'est pas thirty. Non. C'est thirteen. Ça, c'est pas forty. C'est fourteen. Ça, c'est pas fifty. C'est fifteen. Ça, c'est pas sixty. C'est sixteen. C'est pas seventy. C'est seventeen. C'est pas eighty. C'est eighteen. C'est pas ninety. C'est nineteen. C'est pas twenty. C'est twenty. Non. Ça, c'est twenty. OK? Mais ne dites pas twenty. Dites twenty. Twenty. OK? On n'est pas à Lagos ici. Twenty. Dites twenty. OK? So. Twenty. Et si vous voulez dire twenty moi, ça ne me regarde pas. Si vous voulez dire twenty un Américain, I am twenty years old. Il n'y a pas de problème. OK? Dites ça. Et moi, je vous dis, je vous apprends les prononciations que vous allez utiliser pour que les gens vous comprennent aisément. Twenty. Dites twenty. All right, everybody. If you like this video, click right here. I'm sure you will like this one as well. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys. Thank you very much. I'm back to the Jacks. 2 minutes before we go. Thanks. I'm back. I'm back.